salam à tous on a l'autre route de reprendre le jardin de la paix mode d'emploi pour savoir comment sa femme fonctionne et donc ben voilà après qu'on a vu toutes ces toutes ces raisons pour lesquelles il ne faut pas faire de reproche à sa femme, que la critique est interdite et ben il reste encore à l'homme toujours qui vient nous travailler dans la tête de nous dire ok c'est bien gentil c'est bien joli tout ça mais au final comment elle va changer et ça c'est un des arguments du Yeterra que le mauvais penchant il va se servir le plus pour inciter l'homme à finir par le faire flancher à faire des reproches à sa femme et au final lui détruire toute sa maison que lui nous en préserve c'est qu'il va lui dire t'es obligé au final de lui faire des réprimandes sur les fautes qu'elle fait que ce soit matériellement des fautes sur des sujets matériels des fautes sur des sujets des erreurs sur des sujets spirituels pour qu'elle se répare si je ne lui fais pas des reproches à ma femme comment elle va se réparer comment elle va s'arranger et c'est pour son bien moi je lui fais des reproches à ma femme je lui fais des critiques pour son bien pour le bien de la maison et là les amis en fait le mauvais penchant il s'habille dans toutes sortes de pensées dans la tête de l'homme il dit quoi mais qu'est-ce qu'il y a n'importe quel être humain normal normalement constitué il sait qu'il a des défauts et quoi ma femme elle va imaginer qu'elle c'est Dieu sur terre qu'elle est parfaite qu'on ne peut pas lui faire de reproches n'importe quel être humain normal il est content quand on lui fait des reproches qu'au moins on lui montre son erreur qu'il peut s'arranger afin qu'il puisse progresser dans la vie etc c'est pourquoi dit le Rav il vient de Sarah il te dit c'est contraire c'est bien que je lui fasse des reproches c'est bien quand elle fait des erreurs que je lui dise et au contraire elle devrait se réjouir elle devrait me remercier que je la remets en place quand elle fait des erreurs pour qu'elle puisse ne plus les recommencer et quoi comment je peux rester moi en face d'elle de voir ma femme tous les jours faire des erreurs encore la même erreur encore la même erreur et moi je ne vais rien faire alors qu'avec une reproche un petit critique bien placé bien intelligent bien tourné etc je peux lui éclairer ses yeux et maman je l'ai aidé à réparer tout son problème et tout va rentrer dans l'ordre moi je l'aime ma femme le Sarah vient il te dit mais moi je l'aime ma femme je ne peux pas la continuer à la voir s'endommager comme ça de faire des erreurs jour après jour et au final je fais comme si je ne vois rien etc alors qu'elle est en train de se faire du mal à elle-même avec ses erreurs s'il ne fait pas un reproche comment elle va changer voilà les amis le Yetserara qui reste perpétuellement dans notre tête pour nous obliger nous inciter à malgré tout ce qu'on a étudié continuer à faire des reproches à notre femme avant de répondre à ces questions qui sont sensées que chacun peut se penser que peut se poser le Ravine dit on va d'abord on va d'abord faire un petit zoom on va décrire un tout petit peu qu'est-ce qu'elle ressent dans son cœur la femme lorsque son mari il lui fait des reproches avant de voir comment je vais l'arranger il faut que je lui fasse des reproches viens on réfléchit un peu on essaie de sentir un petit peu de se sensibiliser sur ce qui se passe dans le cœur de la femme quand le mari fait des reproches à sa femme une femme dont le mari il lui fait un reproche quel qu'il soit même le plus justifié au monde et à plus forte raison si ce reproche il n'est pas justifié immédiatement l'âme de la femme elle se comprime et elle s'obscurcit elle se voit elle-même elle commence à se voir elle-même avec un regard négatif elle commence à avoir à travers les reproches de son mari une image négative d'elle-même comme si elle ne vaut rien qu'elle n'est pas importante qu'elle ne réussit pas dans la vie et ce n'est pas simplement qu'elle perd la force toute la force qu'elle avait de pouvoir s'arranger elle entraîne la perdre par les reproches mais au contraire il se passe exactement l'effet contraire dans la femme que pour sauver son honneur elle va se tenir sur ses positions et essayer de toutes ses forces de se justifier pourquoi elle a raison même si c'est complètement des fois absurde et illogique ça prend des proportions complètement illogiques mais la femme pour sauver son honneur aux yeux de son mari quand il fait des reproches elle est prête à tenir en place sur ses justifications même si c'est illogique pourquoi ? parce que la femme pour la femme reconnaître qu'elle fait une erreur reconnaître pour elle qu'elle est en train de faire une erreur ou qu'elle a un défaut à l'intérieur d'elle-même c'est pire que la mort donc elle est prête à tout faire pour ne pas perdre son honneur sa vitalité comme quelqu'un qu'on est en train d'étouffer on est en train de le noyer on est en train de l'étouffer dans un sac et que lui il va essayer de tout faire pour essayer de garder l'oxygène il va tout faire pour attraper encore une bouffée d'oxygène et le mari qui pense qu'il n'y a que sa femme qui est comme ça qui se dit mais c'est quoi cette femme elle n'est jamais prête à reconnaître la vérité etc je ne me rappelle pas une fois qu'elle a dit c'est vrai pardon je me suis trompé et qui commence du coup il ne sait pas il ne sait pas le mari que c'est sa nature la femme elle est comme ça elle ne contrôle pas ça à l'intérieur d'elle-même et elle n'est pas différente des autres femmes d'une autre femme et lorsqu'il voit maintenant qu'il est en train de lui faire des reproches et qu'elle n'accepte pas ses réprimandes alors que d'après lui c'est très justifié que c'est constructif ce que je suis en train de lui dire à ma femme alors le mari qu'est-ce qui se passe il se met encore plus en colère il se déprime encore plus de la situation il est encore plus dans un désarroi de la situation et il commence à refaire des autres reproches maintenant sur le fait même qu'elle n'accepte pas les reproches déjà tu l'as fait un reproche elle dans sa nature elle se défend parce qu'on a dit son honneur c'est plus important que tout donc elle se défend elle se justifie et après tu lui fais un autre reproche que quoi tu n'es pas prêt quand je te dis la vérité pour t'arranger tu n'es pas prêt à écouter tu rajoutes encore des reproches sur les reproches et du coup ça a humilié encore plus la femme en lui disant voilà tu n'es pas prêt à reconnaître la vérité tu es orgueilleuse etc tu ne peux pas reconnaître que tu fais des erreurs et là Mamache il est en train de danser entre le couple et Davka lorsque Mamache des fois il y a des choses que la femme c'est flagrant c'est-à-dire que des fois on voit des choses c'est flagrant tout le monde le sait tout le monde le voit que sa femme elle fait des choses qui ne sont pas normales etc et des fois le mari il en souffle directement et là Mamache il ne comprend pas pourquoi elle n'est pas prêt à reconnaître son erreur et il commence encore à essayer de lui expliquer son erreur et elle est encore plus sur ses positions pour protéger son honneur etc et c'est sûr que ici maintenant le mari du coup lui commence à avoir de plus en plus d'arguments sur sa femme et sa femme plus ça va et plus le monde de la femme intérieure il s'obscurcit parce qu'elle se dit non seulement mon mari ne me comprend pas non seulement qu'il ne fait pas attention à mon honneur qu'il ne se rend pas compte qu'il est en train de me rapetisser et en plus il continue de m'écraser il me descend jusqu'au plus bas que sous terre Mamache et la femme elle est en train de s'étouffer dans la honte dans cette querelle avec son mari et elle se remplit de colère et de haine envers celui qui est en train de la tuer spirituellement qui est en train Mamache de lui planter des couteaux dans le cœur sans qu'il s'en rende compte qui est son mari et là ça devient un cycle infernal que Dieu nous en préserve ce qu'on appelle il y a le cercle vertueux et il y a le cercle l'autre côté d'accord et il n'y a plus de contrôle sur ça et ça devient très compliqué de s'en sortir et du fait que la sensibilité de la femme au reproche du mari Mamache à chaque fois qu'il fait un reproche ça touche tellement l'honneur de la femme dans son essence et bien du coup sa sensibilité elle est tellement extrême à la femme qu'elle est prête des fois à réagir au reproche de son mari avec des de manière démesurée on dit c'est de la folie comment elle réagit le mari ne comprend pas il dit qu'est-ce que j'ai fait au final je lui ai dit un petit mot je ne lui ai rien dit je ne pensais même pas lui faire un reproche pourquoi elle se met dans tous ses états on dirait qu'est-ce qui s'est passé ici et il ne sait pas le mari ne sait pas il n'a pas compris qu'il ne faut pas être un mari qui va insulter sa femme frère de Shalom la maudire ou la frapper pour détruire la vie intérieure d'une femme tant qu'un homme il continue à faire des critiques à sa femme chaque critique même la plus subtile la plus raffinée ça retire l'oxygène de la femme et pour elle elle n'a pas de vie cette femme et la réalité elle montre elle montre que quand on fait des reproches à sa femme les maris qui font des reproches à leur femme les femmes elles arrivent à des situations psychologiques extrêmes et des fois elles arrivent à haïr leur mari à haïr la Torah que Dieu nous en préserve de leur mari et des fois ça revient même après avoir de la haine contre Akadosh Baruch Hu que Dieu nous en préserve qu'on voit des femmes qu'à cause de ça elles retirent elles ne se couvent plus la tête elles sortent vraiment dans des mauvaises conduites pourquoi ? parce qu'elles vont chercher toutes sortes de moyens de se revitaliser même par des chemins interdits et autodestructeurs des fois que Dieu nous en préserve parce qu'elles ont perdu toute leur vitalité toute leur estime d'elles-mêmes à cause des reproches du mari donc maintenant les amis qu'on a étudié un tout petit peu on a fait un tout petit zoom sur qu'est-ce qu'elle ressent la femme lorsque le mari lui fait des reproches alors maintenant on pose la question à chacun d'entre nous à chaque mari est-ce que tu penses encore qu'avec tes reproches ta femme elle va changer que tu vas la ramener avec tes reproches est-ce que la question que tu avais comment elle va changer au final c'est suffisant et ça justifie que tu fasses des reproches à ta femme et que tu détruises au final toute la vie à l'intérieur de ta femme et de tes enfants que tu nous en préserves qu'à Mouvan que non c'est pourquoi la conclusion qui s'impose à chacun d'entre nous c'est qu'elle est la marche inconditionnelle il y a un interdit et un danger énorme de faire des reproches à sa femme alors bien sûr chacun d'entre nous on peut tous se dire ok c'est bien c'est joli la théorie elle est très jolie mais comment maintenant concrètement on peut passer des journées entières à faire semblant qu'on ne voit pas les manques de sa femme on n'est pas des malachimes on n'est pas des anges au final il y a des choses qui nous font mal en tant que mari il y a des choses qui me font mal il y a des choses qui me dérangent et si je ne fais rien que je ne fais que me taire me taire me taire au final ça va exploser à l'extérieur comment au final je peux regarder comme ça des erreurs qui se répètent et qui se répètent des erreurs matérielles des erreurs spirituelles de ma femme il n'y a pas un moyen que je peux rapprocher ma femme il n'y a pas un moyen pour la réparer il n'y a pas un moyen pour la ramener bichouva et c'est quoi et ce n'est pas une obligation de la Torah mais ça j'en dis tu dois réprimander les gens de ta maison si tu ne fais pas ça tu vas finir par être attrapé dans les mêmes fautes qu'eux et on va te demander des comptes dans le ciel et d'après la droiture d'esprit c'est normal qu'un mari il ne peut pas voir sa femme dans des erreurs et la laisser comme ça dans des fautes alors c'est quoi le chemin c'est quoi le chemin alors c'est sûr qu'on a vu ensemble neuf raisons neuf raisons pourquoi c'est un travail de faire un reproche à sa femme mais encore une fois la raison essentielle c'est la première qu'on a amenée au début de tous les enseignements qu'on a dit que la femme elle est le miroir de l'intériorité de l'homme et comme on avait vu rappelez-vous la parabole du miroir comment tu répares quelque chose de tordu que tu vois dans le miroir quand tu vois que ta chemise son col il est tordu c'est quand tu te répares toi-même que le reflet du miroir il se répare c'est pourquoi le mari doit savoir que Bémet d'après la vérité la plus authentique il ne doit pas chercher à réparer sa femme et donc il n'a pas non plus à lui faire des reproches aucun reproche mais il doit simplement regarder dans le miroir et chercher à voir qu'est-ce que moi je dois réparer chez moi et sortir travailler et avoir une certitude une certitude que si je me répare à moi ça va se réparer chez ma femme Nekuda et c'est ça le point le plus fondamental et le plus essentiel ici qu'on doit comprendre et intérioriser l'homme il doit bien comprendre que tous les manques toutes les erreurs tous les échecs de sa femme tous ils viennent comme un message pour lui faire voir en face qu'est-ce que lui il doit réparer à l'intérieur de lui-même et même si à cause de ces manques-là qu'il va chez sa femme ça lui fait mal ça lui fait des souffrances et bien sache que ces souffrances-là elles proviennent d'Akadosh Baruch Hu d'après un conte céleste qui est entre toi et Hachem qu'il n'y a pas de souffrance sans faute et Kadosh Baruch Hu il t'envoie des souffrances à travers ta femme parce qu'il veut te réparer par rapport à des fautes que tu n'es pas encore réveillé à réparer comme il faut et la seule chose que toi tu dois faire c'est faire tes chouva tu dois toi mon ami te repentir et donc non seulement que tu ne dois pas faire des réprimandes à ta femme sur ses manques mais toi tu dois simplement non seulement tu ne dois pas lui faire des reproches mais toi tu dois encore plus que ça aller chercher à voir uniquement le bien qu'il y a dans ta femme et tu dois savoir ma femme de son côté elle-même elle est entièrement bonne elle ne veut faire que le bien du côté de sa Neshama elle ne veut faire que le bien elle est complètement parfaite et toutes les bonnes choses que je vois que j'arrive à repérer elle décelée chez elle BMS elle lui appartient c'est le côté positif de sa Neshama par contre et même tu peux te renforcer aussi que ça peut être aussi un reflet de ce que toi aussi tu as réussi à travailler par contre tous les manques que je vois à travers de ma femme ça je dois dissocier ça ne lui appartient pas ces manques là ce sont mes propres manques à moi et je dois avoir ma femme avec de l'empathie et dire Miskena qu'elle doit supporter mes manques pour me réparer à moi pour me réveiller Bichuva et moi parce que je ne me réveille pas suffisamment Bichuva alors Hachem il habille mes manques à travers ma femme et elle supporte mes manques comme Hachem il a dit je vais lui faire une aide en face de lui pour l'aider à l'homme à s'arranger et donc là Bémet on verra dans le prochain va rentrer ici tout le fondement extraordinaire de la Torah de Rabbi Nachman de Brestel la Torah des points positifs qui est marquée dans l'écouté Moran que Rabbi Nachman a dit que chacun doit marcher avec cette Torah-là jusqu'à la venue du Mashiach de chercher à voir les points positifs dans son prochain en soi-même et dans les autres et en particulier dans sa femme et Rabbi Nachman de Brestel de nous assurer que celui qui fait ça quand tu vois les points positifs dans une personne tu le ramènes Bichuva sans rien lui dire donc voilà Tachem on fera cette Torah-là on va juste voir les mots du début de la Torah et on l'approfondira la prochaine fois il nous dit Rabbi Nachman sache qu'il faut juger chaque être humain positivement avoir un regard positif et juger chaque être humain du côté positif même si tu vois en face de toi un fauteur total un rachat gamour tu dois chercher trouver en lui encore un peu de bien un peu de bien où là-bas il n'est pas mauvais où il n'est pas rachat là-bas et par le fait que tu trouves un peu de bien à l'intérieur de lui et que tu le juges positivement alors véritablement dans le ciel tu es en train de le faire monter dans la balance des mérites tu le sors de l'accusation et tu pourras ainsi le ramener Bitchouva fin de citation de Rabbi Nachman on apprendra ça à Bézat HaShem donc on retient interdit de critiquer sa femme au lieu de chercher d'avoir le mal chez sa femme quand tu vois du mal tu sais que c'est pour toi que tu dois t'arranger à toi et entre temps tu veux qu'elle s'arrange arrange-toi à toi et vois le bien qui est en elle quand tu vois le bien tu es en train de la ramener positivement Bitchouva ce sera la suite du prochain cours à Bézat HaShem Chazak Sous-titrage ST' 501